salut à tous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer quelques astuces pour rendre vos vidéos dynamiques ne pouvez pas manquer les prochaines vidéos abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification astuce numéro 1 ajouter une musique de fond à votre vidéo les musiques de fond partagent souvent des émotions donc quand on réacte une vidéo souvent c'est grâce aux musiques de fond qu'on ajoute et aux effets ou aux effets sonores qu'on reste jusqu'à la fin de la vidéo donc il est très important de consacrer un peu de temps pour chercher des musiques des fonds et des musiques libres des droits pour vos musiques des fonds il existe plusieurs techniques qui vous permettent d'avoir des musiques libres des droits pour vos vidéos donc ces musiques là vont vous permettre de faire des musiques des fonds voilà donc il y a la bibliothèque audio de youtube qui existe et même sur youtube vous avez plusieurs outils qui vous permettent d'avoir des musiques libres des droits pour vos vidéos donc grâce à ces outils là vous allez simplement partager des émotions à travers vos vidéos vous pouvez également ajouter des effets sonores astuce numéro 2 jouer sur les transitions les transitions vous permet de passer d'une étape à une autre donc pendant le passage d'une étape à une autre il est très important d'ajouter une transition cela vous permet également de montrer à celui qui regarde la vidéo ou à celle qui regarde la vidéo que vous passez d'une étape à une autre voilà donc c'est très important et on ne joue pas avec toutes sortes des transitions il y a des transitions qui sont vraiment importantes et il y a des transitions qui sont vraiment jolies à voir astuce numéro 3 c'est très important de jouer sur les zoom cuts les zoom cuts c'est ça c'est tout ce que vous voyez là donc c'est tout simplement de rapprocher la personne qui est derrière la caméra et de d'éloigner de temps en temps cette manière là va permettre de capter l'attention aussi parce que quand vous filmez vous devez savoir que vous devez avoir plusieurs sources mais il est souvent très difficile d'avoir des sources pourquoi parce que vous n'avez pas les moyens qu'il faut il faut d'avoir acheté plusieurs téléphones achetez si possible une caméra et aussi d'être équilé donc c'est pas facile avec un seul téléphone ou que vous faites des zoom cuts pour vraiment capter l'attention voilà donc si vous voulez aller plus loin il y a toutes et il y a toutes astuces comme travailler sur votre générique donc votre générique moi je n'en ai pas parce que je n'ai pas eu le temps d'un produit pour moi-même et aussi vous pouvez jouer sur quoi sur l'outil d'abonnement sur les effets et tout ça donc vraiment ces trois astuces là même avec votre téléphone vous pouvez créer des contenus intéressants j'espère que cette vidéo là vous aura plu si c'est le cas likez partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos merci à bientôt